On a à peu près la même météo à Biarritz qu'à Bayonne. Alors, pourquoi on a joué à Bayonne ? Tout simplement parce que la pelouse du stade Jean-Dogé est bien meilleure. Déjà, au début de la rencontre, il ne pleuvait pas, il faisait même presque beau. Les Clermontois sont venus sur la pelouse inspecter les lieux, pas de souci. La pelouse est bonne, pas gorgée d'eau, il y a même des fleurs qui poussent. Du coup, on n'a pas besoin de palme pour jouer au rugby au cours de cette soirée. Ce sont les Bayonnés en bleu et blanc qui attaquent le mieux cette rencontre, qui se créent les premières occasions avec notamment un scott speeding surpuissant. Double percussion ici pour le sud-africain, l'arrière sud-africain de Bayonne. Première alerte pour les Clermontois, ce sont les Bayonnés qui monopolisent le ballon dans ce début de rencontre. Du coup, ils obtiennent quelques pénalités et Martin Bustos-Moyano en passe deux pour permettre à Bayonne de mener 6 à 0. Mais petit à petit, Clermont va rentrer dans son match et puis mettre la main sur le ballon, à l'image ici de cette chandelle, bien captée par Nakaitasi. Le ballon est donc pour les Clermontois. Et eux aussi, les Auvergnats vont ouvrir vers le large avec Delany. Delany pour Sivivatu. Sivivatu qui va donner à Stanley, Benson Stanley qui crochette à l'intérieur. Ils trouvent Butin qui arrive lancé, Butin qui glisse ce ballon à Roulien-Rougerie. La dernière place pour Delany qui n'arrive pas. Occasion ratée pour les Clermontois qui eux aussi ont le ballon. Et du coup, eux aussi se procurent quelques pénalités. Et tiens, c'est Morgane Parra qui est chargée des tirs au but au cours de ce match. Peut-être veut-il envoyer un message au staff de l'équipe de France. Ils passent deux pénalités, six partout. Christophe Delo replace ses joueurs, ça porte ses fruits. Puisque juste après la sirène, cette première période, c'est Martin Bustos-Moyano qui va avoir le dernier mot en passant une nouvelle pénalité. Et permettre ainsi à Bayonne de virer en tête à la pause 9 à 6. Il y a des supporters d'Oyona qui sont venus à Jean-Dogé. Pas de match à Biarré, donc du coup, ils sont venus voir le match de Bayonne. C'est peut-être les prémices d'une future fusion. Je plaisante. La pluie s'est invitée en fin de première période. Début de cette seconde période avec, comme lors du début du match, des Bayonnés qui ont le ballon et qui se procurent des occasions. Avec ici Sénécal. Sénécal qui est plaqué, mais le ballon est en faveur des Basques avec un ballon écarté sur Fernandez. Fernandez qui attaque la ligne. Il passe les bras pour trouver Lovobalavou. Lovobalavou qui est repris à 5 mètres de la ligne. Et il trouve Rocco Soco qui malheureusement commet un avance à manque d'efficacité côté Bayonné, même si on se crée quelques occasions. Sur cette seconde période, un fait notable également, c'est la mêlée de Bayonne qui petit à petit a pris le dessus sur la mêlée de Clermont. Pour la plus grande joie des spectateurs de Jean-Dogé et la grande satisfaction des avants de Bayonne. Pénalité à la suite de cette mêlée en faveur de Bayonne que va tenter Martine Bustos-Moyano. Là aussi, ça passe et ça fait à nouveau 6 points d'avance pour Bayonne qui mène alors 12 à 6. Mais Clermont reste collé au Basque avec une nouvelle pénalité réussie par Morgan Parra. Clermont revient à 3 longueurs, 12 à 9 à la moitié de cette seconde de période. Mais Bayonne insiste et continue d'envoyer du jeu malgré les conditions climatiques avec cette balle pour Lovobalavou qui est repris. Mais le ballon sort rapidement avec Rouet qui trouve Thialata. Thialata qui avance, il est plaqué, il réussit quand même à glisser son ballon. Deuner, Deuner pour Guillaume Rouet. Rouet qui est repris à l'entrée des 22 mètres de Clermont. On insiste dans le fermer. Le petit coup de pied à suivre de Spedding pour Marvin O'Connor mais qui est sauvé par Morgan Parra. La suite de cette action, nouvelle pénalité pour Bayonne et pour Martine Bustos-Moyano. Quasiment la même qu'auparavant. Là aussi, ça passe et Bayonne reprend 6 points d'avance. 15 à 9, Azema et Cotter ne sont pas vraiment satisfaits parce que les Clermontois commettent trop de fautes. À l'image, dans cette dernière minute du match, de cette faute de Julien Pierre qui ceinture le sauteur Bayonne. Christophe Delo demande tout de suite les 3 points et pour cause, c'est la pénalité de la gagne pour Bayonne, pour Martine Bustos-Moyano. Là encore, ça va passer et Bayonne prend 9 points d'avance. 18 à 9 dans la dernière minute. Le public de Jean-Dogé peut se lâcher, peut se libérer. Morgan Parra, juste après la sirène, va avoir une dernière opportunité pour aller chercher le point de bonus défensif pour Clermont, mais sa tentative passe à côté. On en reste donc à 18 à 9 en faveur de Bayonne. Victoire capitale pour les Bayonnés face à Clermont. On a pris le parti de ne pas regarder ce qui se passe autour. Je crois que les joueurs sont conscients qu'on s'en sortira par nous-mêmes. C'est par notre rugby, par nos victoires qu'on s'en sortira. Et je crois qu'il ne faut surtout pas compter sur le résultat de nos adversaires. Content, parce que c'est Clermont, parce qu'il fallait gagner, parce que c'est le match avant tout. Après, toute la semaine, ils nous avaient dit qu'il viendrait diminuer, mais ça c'est Clermont. Ils ont deux équipes, ils peuvent jouer sur les deux tableaux. Donc il fallait gagner, c'est le plus important. Et puis je pense qu'il y a eu la manière.